Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Weekend. Si vous nous rejoignez, toute l'info locale 100% lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 1er juillet à la une de l'actualité des pillages en plein centre de Lyon. Nouvelle nuit de violence et d'émeutes après la mort de Naël. Tirs de mortier, incendie, un poste de dépôt de plainte a été saccagé à la Croix-Rousse. Détentions aussi un peu partout dans la métropole, à Vénitieux dans le quartier des Minguettes avec des émeutiers de plus en plus jeunes. Des tirs de fusils à pompe à Mézieux ou encore une tentative d'intrusion à la mairie de Givor. L'actualité, c'est aussi le festival entre Rhône et Saône. Trois jours de festival avec plus de 300 rendez-vous jusqu'à dimanche. A cette occasion, l'ancienne usine des Hauts-de-Lyon organise des visites guidées à Caluire. C'est certainement la nuit la plus violente chez nous à Lyon. Depuis le début des émeutes, troisième nuit de tension après la mort de Naël, ce jeune de 17 ans, tué ce mardi à Nanterre par un tir d'un policier. Jusqu'à maintenant, les violences n'avaient pas touché le centre de Lyon. Mais hier soir, plusieurs magasins ont été pillés. Un commissariat a été dégradé. Le récit de Yélis Kierazli avec Noémie Loisel, Maëva Komsi et Arthur Bley. La place des terreaux plongeait dans le brouillard des gaz lacrymogènes. Une demi-heure plus tôt, le rassemblement en hommage à Naël, tué par le tir d'un policier à Nanterre, avait pourtant commencé dans le calme. Familles et enfants s'étaient réunis, mais très vite, la tension est montée. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers. Pour disperser la foule, ils ont alors fait usage de gaz lacrymogène. Les groupuscules d'individus se sont ensuite dirigés dans les pentes de la Croix-Rousse. Plusieurs incendies se sont rapidement déclarés, comme ici, rue Sébastien-Griff, ou encore dans la montée Saint-Sébastien. Alors que de nombreux véhicules sont brûlés dans le quartier de la Croix-Rousse, le commissariat de police du 4e arrondissement est lui saccagé. Pour la première fois depuis le début des émeutes, des groupes d'individus ont commencé à piller des commerces. La rue de la République est largement visée, comme ici, dans ce magasin de chaussures. Au cours de la soirée, les affrontements entre forces de l'ordre et groupuscules ont continué. Des violences qui ont éclaté pas qu'à Lyon, mais aussi dans l'agglomération, comme à Vénitieux, Givore, Rieux-la-Pape ou encore Villeurbanne. Des émeutes qui n'ont effectivement pas seulement touché Lyon. A mes yeux, cette vidéo montre un homme tiré au fusil à pompe. A Vénitieux, les affrontements ont commencé très tôt dans la soirée avec des émeutiers qui paraissent vraiment jeunes. Des voitures brûlées, une nouvelle fois à Saint-Fond ou encore une tentative d'intrusion à la mairie de Givore. Villeurbanne, Villefranche, Rieux, Brignet ou encore Pierre-Bénite ont été touchés par ces violences hier soir. La préfecture avait pourtant déployé le RAID avec la BRI et un hélicoptère pour surveiller la métropole. On dénombre à ce stade une cinquantaine d'interpellations et une dizaine de blessés. Mais alors, qui sont ces émeutiers qui commettent des dégradations depuis trois jours dans la métropole de Lyon ? La préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, a tenté de dresser leur profil. Elle était l'invité de Bonsoir Lyon ce vendredi. Écoutez. Le plus jeune avait 13 ans. On l'a vu, on le voyait très clairement renverser une voiture. Donc il était masqué et tout renverser. Après prendre le volant d'une voiture. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. On a avec les forces de l'ordre agi, avec intelligence et professionnalisme. Il a été arrêté un peu plus loin. 13 ans. Le jeune, le gamin, si vous me pertez l'expression, il avait 13 ans. Et le plus âgé dans ce que nous avons interpellé, 27 ans. Je suis maman, vous aussi peut-être. Et je trouve que c'est dans la jeune enfance qu'on éduque les enfants, qu'on leur apprend les règles de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire pour vivre en équilibre, en société. Et puis aussi qu'eux-mêmes et ceux autour d'eux puissent s'épanouir. Vraiment, l'éducation. L'éducation, c'est indispensable. L'éducation par la famille, l'école est là, mais l'école ne peut pas tout faire. Des violences à Lyon alors que la deuxième édition du Festival entre Rhône et Saône a débuté ce vendredi soir plus de 300 événements prévus en journée et en soirée. La préfète du Rhône disait hier soir, avant la soirée agitée, que ces événements pouvaient avoir lieu. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est sur la même ligne. Nous l'avons interrogé lors de l'inauguration du Festival. Écoutez. Il nous a semblé que les conditions étaient réunies pour que le festival entre Rhône et Saône puisse se tenir. Donc, bien évidemment, c'est en accord avec la préfète qu'on a pris cette décision. Le festival entre Rhône et Saône commence ce soir. Bien sûr, dans ce type de situation, on garde le contact. On a prévu de se reparler demain matin avec la préfète pour voir comment les choses évoluent. Et puis, on s'adapte. Et puis, sachez que le maire de Lyon a condamné ces violences hier soir dans un tweet. Des violences inacceptables, selon lui. Il appelle les Lyonnais à la vigilance et à l'apaisement. Pierre Oliver, le maire Les Républicains du 2e arrondissement, a lui apporté son soutien aux commerçants du 2e arrondissement qui ont été pillés hier soir. Il remercie également les policiers mobilisés. On devrait donc en savoir un peu plus dans la journée sur la tenue ou non de ce festival entre Rhône et Saône à Lyon. Et parmi les rendez-vous prévus lors du festival, l'ancienne usine des Eaux de Lyon vous ouvre ses portes et organise des visites guidées à Caluire. Découverte avec Abdelmalek Benawina et Lauriane Pellaou. Voilà, c'est ça la cathédrale de l'eau. Sous nos pieds, à seulement quelques mètres du Rhône, se cache ce temple de l'eau plein d'histoires. A la fin du 19e siècle, ce bassin filtrant de 1600 mètres carrés servait à distribuer de l'eau potable à la ville de Lyon. Un procédé minutieux expliqué au musée de l'eau à Caluire installé sur le site de l'ancienne usine des Eaux de Saint-Clair. En 1853, les Lyonnais n'avaient plus que 4 litres d'eau par jour et par habitant. Il était fondamental de trouver une solution pour réalimenter la ville de Lyon. C'est le projet d'Aristide Dumont qui est retenu. On prend la nappe d'accompagnement du Rhône, on construit une usine avec ses 3 pompes. Ces 3 pompes alimentent des châteaux d'eau qui desservent la presqu'île et les pentes de la Croix-Rousse. Depuis cette usine, ce sont 20 000 mètres carrés d'eau qui étaient acheminés par jour vers Lyon pour répondre aux besoins des habitants. Pour Olivier, ces histoires résonnent avec des problématiques actuelles. On n'a jamais tant parlé d'eau qu'aujourd'hui, je dirais. L'eau est de plus en plus rare et je pense qu'il est important de voir tout ce qui a été mis en œuvre depuis des siècles pour alimenter les gens en eau et pour la préserver. Une ressource à préserver, c'est le message que souhaite faire passer le musée de l'eau, notamment à l'occasion du festival entre Rhône et Saône ce week-end. En plus d'ouvrir ses portes, le musée organise deux parcours de l'eau à Fourvière et des promenades guidées sur les sites antiques. Dans l'actualité également, le métro B, une nouvelle fois à l'arrêt tout le week-end jusqu'à ce lundi. Une fermeture en raison des travaux d'extension jusqu'à Saint-Genis-la-Valle. Des bus relais sont mis en place entre les stations Gare-Pardieu et Gare-Doulin avec des fréquences de 7 à 15 minutes. À un acrobranche en 2024, un escape game en 2025, la ville de Bron prévoit de céder l'usage d'une partie du fort à une entreprise privée. Une transformation qui inquiète l'association du fort de Bron qui conserve le patrimoine historique depuis 40 ans. Plus de 150 ans d'histoire, caserne pendant la guerre 14-18, prison allemande pendant la seconde guerre mondiale. Le fort de Bron va désormais accueillir des activités de loisirs, ce qui inquiète l'association de défense du fort. Ici, il y aura la zone acrobranche avec le chalet d'accueil. Et ce qui nous dérange, c'est que ce chalet d'accueil va gêner la vue du cavalier, qui est la raison d'être du fort. C'est là où on posait les canons qui protégeaient les attaques venant de l'Est. Un projet bien avancé et mené sans concertation selon les représentants de l'association. La privatisation partielle du fort a été votée ce mardi en conseil municipal. Dans le bâtiment, l'entreprise prévoit aussi d'installer un escape game. Faire vivre le fort, oui, mais pas n'importe comment. Ce que l'on aimerait et ce que l'on espère, c'est que justement cette mémoire soit conservée pour tous les brondillants et puis pour toutes les personnes qui viennent donc au fort. On avait quand même plus de 800 soldats qui vivaient là, qui en chambraient, en temps de guerre, avec des marques du passé importantes, on en retrouve toute l'histoire. Donc c'est cette partie-là que l'on veut garder. C'est surtout ce qui nous intéresse. L'association souhaiterait conserver une chambre de soldats sur les 15 pour faire une reconstitution. En attendant les travaux et la fin des discussions, les visites du fort se poursuivent. La prochaine est prévue ce dimanche.